Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une revue et application qui n'est pas un fond de teint c'est la palette BH Cosmetics avec Carly Babel qui est une youtubeuse américaine et aussi un de leurs rouges à lèvres voilà mais le vrai objet de ma commande c'était cette palette je l'avais vu sur un ou deux blogs des revues et franchement je l'avais trouvé trop belle donc j'allais regarder combien elle coûtait et au moment où je l'ai commandé je vous disais elle était à moins 50 ou moins 70% je sais plus mais je crois que je l'ai payé autour de 11$ si je me souviens bien si je retrouve le prix exact que je l'ai payé je vous le mettrai et franchement c'est une merveille alors j'aime beaucoup déjà l'extérieur c'est un peu inspiration boudoir voilà c'est du carton mais je la trouve jolie je la trouve assez classe en blanc blanc argenté comme ça avec derrière la petite inspiration molletonné etc derrière vous avez une petite explication en anglais et en français sur l'histoire de Carly Babel et cette palette machin qu'il y a plusieurs teintes pour des looks aussi légers que pour la journée ou plus présents pour le soir etc voilà vous avez c'est le quart d'heure de folie de bounty en fait voilà ça va durer un petit peu et puis voilà si vous entendez du bruit c'est pas grave il court vous avez là son petit sigle avec le petit pingouin etc donc il y a quand même écrit son nom partout on retrouve voilà et à l'intérieur alors vous avez un grand miroir en dessous vous avez écrit aspire to inspire aspire à inspirer normalement je dis pas de conneries et ensuite vous retrouvez 10 ombres à paupières il y a 5 mat 5 irisés et 4 highlighters qui peuvent bien sûr servir d'ombre à paupières et les ombres à paupières irisés peuvent bien sûr servir d'highlighter franchement j'ai été ravie parce qu'alors je pensais que ça allait pas être enfin je pensais qu'elle serait belle mais pas pigmentée à ce point là au final les irisés sont hyper pigmentés mais alors c'est du velours en plus c'est à dire que ça s'applique trop bien ça s'estompe super facilement ça se travaille bien et tout ces ombres là les irisés là elles sont géniales attendez je prends un mouchoir voilà désolé et les mattes alors par contre les mattes un petit peu moins c'est à dire qu'elles sont plus sèches en fait donc il y en a qui sont pas hyper hyper pigmentées voilà comme celle-ci celle-ci ça va la plus foncée là franchement ça va et les clairs alors celle-ci là la beige qui est là je sais pas si vous allez la voir parce que c'est du beige attendez je vais bien vous la remettre elle est là pour du beige elle est bien pigmentée par rapport à ce qu'on voit dans le pan elle est bien pigmentée la seule qui est pas hyper hyper pigmentée par rapport à ce qu'on voit dans le pan c'est hop celle-ci sinon je vous dis les highlighters alors les highlighters je vous en parle même pas ils sont sublimissimes voilà bon là je vous en ai mis une bonne couche mais on peut l'appliquer discrètement c'est celui-là que je porte sur les joues et donc c'est une palette aux harmonies chaudes voilà on va pas se mentir il y a une seule ombre qui dénote un peu c'est celle-ci donc c'est cette espèce de gris kaki gris kaki marron qui est certes très jolie voilà elle est très bien mais je comprends pas trop ce qu'elle fout là parce que c'est très froid et ça va pas avec le reste de la paillette après j'ai réfléchi quand même depuis que je l'ai reçu et en fait peut-être qu'on peut la mettre que c'est pour faire par exemple un genre de trade liner ou quoi avec mais je suis pas convaincue convaincue par le trade liner avec leur mat très honnêtement même si celle-ci est assez pigmentée ça va et qu'elle se travaille bien écoutez je sais pas donc je sais pas peut-être un trade enfin un rat de cil à l'ombre mais très honnêtement je sais pas voilà donc je comprends pas trop pourquoi il y a cette ombre froide au milieu de toutes les autres qui sont chaudes mais à part ça franchement cette palette est géniale alors elle est en carton donc elle est assez légère et tout c'est bien mais c'est pas bien enfin pas bien c'est bien parce que justement c'est léger ça prend pas de place elle est grande elle est grande mais pas trop non plus elle se glisse facilement dans une trousse ou quoi après c'est du carton c'est léger je m'emmènerais pas n'importe quoi en week-end comme ça peut-être et encore donc je sais pas bien protégée et tout je doute pas qu'elle se qu'elle se mais voilà c'est quand même du carton ça va se corner assez rapidement après je vous dis plein pot je crois qu'elle est à 22 dollars donc même plein pot elle coûte pas une blinde non plus un BH Cosmetics aux Etats-Unis apparemment c'est l'équivalent de ELF pour nous peut-être ELF la gamme studio je pense vraiment c'est ça les ombres mat sont pas les meilleurs du monde mais franchement c'est pas les pires c'est loin loin d'être les pires ombres mat que j'ai et elles se travaillent quand même assez bien et par contre tout ce qui est highlighter et les irisés ils sont mais sublimes franchement ils sont sublimes j'ai aussi commandé un de leurs rouges avec mat donc c'est les Color Lock j'ai pris la teinte Blissful qui est comme ceci donc vous allez le voir mais c'est celle que je porte ils sont un peu secs pas à l'appliquer enfin pas à l'application mais on les sent sur les lèvres par contre à côté de ça ils ne bougent pas c'est à dire que là je l'ai mis donc là je film il est fait exactement 14h28 je l'ai mis il y a 5 minutes je sais qu'à 18h en rentrant du travail ce soir il sera toujours là le revers vers l'edail c'est qu'il se sent un peu sur les lèvres après c'est pas non plus il dessèche pas les lèvres il se sent genre il est vous voyez on le sent mais il dessèche pas il tient pas les lèvres etc mais c'est vrai que quand on connait d'autres marques et tout vraiment ils ont des trucs hyper légers qu'on sent pas et tout il peut un petit peu décevoir sauf qu'ils coûtent 6 dollars donc bon ça va quand même pour le prix ils sont super et alors la tenue est géniale la texture est quand même crémeuse mais c'est du vrai vrai rouge à lèvres mat et l'autre seul petit bémol qui est pas sur le rouge à lèvres en lui même mais sur le site je pensais que c'était un genre de bois de rose assez foncé en fait je pensais que c'était ça mais en plus clair plus bois de rose plus moins prune et donc il est un peu plus foncé en vrai donc voilà l'autre bémol c'est que sur le site faites attention à certaines couleurs si elles sont toutes comme ça plus foncées c'est à dire que même si vous en prenez un déjà foncé bah voilà si vous prenez un vrai rouge en bordeaux vous risquez de vous retrouver avec un genre de noir après peut-être que c'est que celui-là comme j'ai commandé que celui-là je peux pas trop vous dire par contre le packaging et bien il est transparent alors la petite pastille au dos est noire donc on voit pas on voit juste le nom par contre vous avez là y'a rien y'a pas de déconne y'a rien pour bien voir la couleur du roulet si vous en avez plusieurs et puis voilà c'est un petit tube transparent avec des petites arabesques par contre vous voyez pour l'ouvrir il faut y aller donc ça s'ouvre pas dans le sac c'est très bien et le raisin est pas hyper précis parce que c'est les raisins un peu plat vous savez comme ça faut juste faire un peu gaffe pour les contours des lèvres mais sinon honnêtement il est honnêtement il est très très bien je vais vous laisser avec l'application donc j'ai fait un truc assez simple voilà c'est ça avec 4 ronds je crois pour que vous puissiez juste vous rendre compte du rendu de comment elles se travaillent et tout enfin leur pigmentation machin voilà et moi je vous dis à tout à l'heure donc là juste pour info j'ai juste posé mon fond de teint donc le teint en creux de peau de chez Saint Laurent un peu de poudre libre donc j'ai mis la Chanel poudre universelle libre et du blush j'ai mis le je sais pas où j'ai dit le Gilda de chez Nars qui est un blush mat beige j'ai mis que ça pour pas fausser l'application je vais commencer par les yeux alors j'ai pas mis de base j'ai rien mis du tout pour que vous voyez bien je vais commencer par les yeux je vais d'abord prendre ce fard là qui est un genre de taupe taupe violet que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière mobile ensuite je vais venir fondre un petit peu le creux de paupière avec ce que je viens de faire avec ce fard là hop qui est un beige un peu plus soutenu que le premier celui là franchement il est pas mal pigmenté pour par rapport par exemple à celui que j'ai mis avant qui dans le pan a l'air très foncé et qui en fait est très joli mais pas enfin voilà pas hyper machin et ben celui-ci par contre il fait il fait vraiment aussi foncé que dans le pan c'est pas hyper foncé mais il fait vraiment ce qu'on voit là ensuite avec un petit pinceau plat je vais venir prendre ce fard là qui est vraiment mon préféré c'est un beige rose gold mais vraiment trop beau et je vais le mettre sur le bombé de la paupière mobile ça va être un petit peu le coeur du truc alors voilà les irisés ils se travaillent mais tellement bien ils s'appliquent super facilement ils se fondent facilement ils se travaillent très bien avec les autres ils sont hyper faciles à appliquer ils sont franchement les irisés de cette palette ils sont juste géniaux ils font pas trop de chutes ni rien franchement je les aime beaucoup ensuite je vais prendre un petit pinceau angle et je vais venir prendre le fard le plus foncé donc qui est le prune qui est là qui est un oui en prune c'est un prune il contient un peu de marron mais c'est un prune comme ça il fait pas hyper pigmenté mais en fait pour faire des ongres comme je vais faire là il est parfait parce que trop ça aurait été vraiment trop voyant mais c'est pas en aplat tout seul par exemple c'est pas le plus voilà le plus génial mais il est bien quand même vous voyez c'est pas non plus mal pigmenté c'est pas non plus pas pigmenté ensuite je vais venir estomper bien sûr on va pas rester comme ça donc avec un pinceau propre ça c'est un Kiko que j'aime bien c'est le 213 c'est un estompeur un peu boule vous voyez mais justement pour des trucs comme ça il est bien je vais reprendre mon petit pinceau plat et en point interne je vais poser ce fard qui est un peu plus clair que celui que j'ai mis que celui que j'adore là il est un peu plus rose en fait avec un petit pinceau assez précis assez fin genre liner je vais venir reprendre le fard prune que je vais mettre en ras de cil inférieur je vais aller hors champ mettre de l'eyeliner et du mascara comme eyeliner comme je vais pas utiliser un noir je vous montre ce que c'est c'était un eyeliner de la fluidline de la collection mac et cendrillon qui s'appelle black little black beau donc je sais pas si il existe en permanent mais c'est un espèce de gris argenté voilà que j'aime bien et comme mascara je vais mettre le perversion donc voilà je vais mettre tout ça et je reviens juste après pour finir le teint et la bouche donc voilà alors une fois que ça s'est fait donc j'ai mis mon liner mon mascara et j'ai juste repoudré mon contour de l'oeil je vais pouvoir venir prendre la partie highlighter donc je vais prendre celui-ci pour les joues donc pas le plus foncé qui est très joli soit dit de toute façon mais comme il est très présent c'est peut-être plus pour une soirée ou quelque chose comme ça et celui-ci pour mettre un petit peu sur la règle du nez et sur l'arbre de cupidon je vais prendre pour les joues ce pinceau là que j'adore donc de Cheryl Techniques c'est le setting brush pour les highlighters je l'adore et je vais venir donc poser mon highlighter sur le haut des pommettes je ne sais pas si vous voyez bien il est hyper lumineux celui-là c'est un vrai doré il est vraiment trop beau voilà je les sombre un petit peu dans le blush voilà j'espère que vous voyez bien et ensuite avec un pinceau beaucoup plus précis donc ça c'est des pinceaux pour correcteur anti-cerme à la base et je vais venir alors je vais faire très doucement parce qu'ils sont très denses comme c'est pour l'anti-cerme donc si on va directement trop fort dedans on se retrouve avec un truc absolument horrible donc je vais vraiment y aller en tapotant et je vais prendre donc celui-ci le deuxième qui est un pêche et je vais le faire au pinceau et au doigt donc je pose avec mon pinceau et j'estompe avec le doigt pour moi c'est devenu indispensable d'en mettre là comme je cherche toujours à plumper un peu meilleur c'est le moyen le plus rapide que j'ai trouvé alors il y a des moyens avec les crayons en jouant avec les ombres et tout mais ça c'est le truc le plus rapide si vous aussi vous voulez un petit peu donner une impression de volume ça c'est le truc le plus rapide vous mettez même du baume à lèvres après et c'est nickel donc c'est tout pour la palette je vais passer au rouge à lèvres quand vous commencez à l'appliquer il est un peu sec et après avec la chaleur des lèvres et du corps il devient un peu plus crémeux donc il n'est pas difficile à appliquer il est bien opaque et le seul truc c'est que surtout avec une couleur foncée comme ça sur les bords des lèvres il faut faire attention il faut y aller petit à petit parce que le raisin n'est pas hyper précis mais sinon très honnêtement il est nickel et je vous dis son seul défaut c'est qu'il se sent un petit peu sur les lèvres quand il se tèche après il tient toute la journée l'un dans l'autre donc voilà pour cette revue et application c'est terminé comme vous avez pu le voir c'est vraiment enfin j'ai vraiment fait quelque chose de simple pour que vous puissiez voir cette palette c'est enfin je je l'adore je suis fan c'est juste une bombe je pense craquer mais en fait cet été plutôt parce que c'est vraiment il y a beaucoup de couleurs et tout mais elle me fait tellement de l'oeil depuis tellement mon tour à la base c'était elle que je voulais de la marque sur la galaxie chic si vous l'avez dites moi ce que vous en pensez et si vous avez celle-ci ou que vous la vouliez etc dites moi ce que vous en pensez aussi moi personnellement je l'adore je l'ai eu je sais plus combien je l'ai payé mais je sais que c'était à moins 50% et je crois que le vrai prix c'est 22$ j'ai dû la payer 11$ entre 11 et 15$ je crois et franchement enfin pour ce prix là elle est juste génial même si vous comptez les frais de port dedans et tout c'est vraiment une palette à petit prix super et dedans vous avez quand même vous avez des teintes avec lesquelles vous pouvez faire pas mal de choses quoi vous pouvez faire autant de la journée que du soir et le seul que je comprends pas je vous dis c'est celui-là il a le mérite d'être là il y a un fard froid dans la palette mais voilà quoi elle est géniale et les 4 highlighters sont trop beaux et les utiliser en ombre celle-ci en ombre elle est trop belle et celle-ci en coin interne aussi voilà donc voilà j'espère que ça vous a plu dites moi si vous voulez d'autres revues et applications sur des palettes ou des mascaras des ombres à peau pierre enfin autre chose que sur des fonds de teint les fonds de teint là je dois vous en faire encore j'en ai encore à vous montrer mais si vous voulez aussi sur autre chose que des fonds de teint je sais que les revues et applications c'est des vidéos qui vous plaisent donc voilà n'hésitez pas à me le dire si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner je vous fais des énormes gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo bye bye stop stop et on se retrouve et on se retrouve – Sous-titrage FR 2021